Je m'entretiens avec Serge. Ce soir, Serge, on avait un troisième match à Jonquière et on a fait l'impensable. On est venu gagner ici. C'est un territoire hostile aux éperveillés, mais ça c'est bon pour le reste de la série. Oui, bien écoute, c'est une grosse victoire. On part toujours en désavantage sur les patinoires. Fait que là, il faut aller chercher toujours une victoire sur la patinoire adverse, puis c'est ce qu'on vient de faire ce soir. Et là, on peut s'attendre à quel genre de match pour dimanche? On est sûr qu'on ramène la soirée du bruit. On veut du monde à Sorel-Dressi. On veut rapporter une troisième victoire, j'imagine. Bien écoute, j'aimerais ça que l'aréna s'aille pleine comme on avait à 2000 et plus. C'est sûr qu'avoir plus de monde, ça va être encore meilleur, parce qu'on ne veut pas le septième joueur dans les stands. Puis je pense que l'aréna à Sorel, quand elle est pleine, est intimidante. Puis c'est le fun, parce que les joueurs, ils sentent la vibration des spectateurs. Puis même moi, en arrière du banc, qui ne joue pas, je le ressens. Fait que j'espère qu'ils vont venir à grand nombre. Merci à toi. On se dit à dimanche. Yes, merci. Je m'entretiens avec la première étoile du match de ce soir. Vincent a marqué le but qui a été le but, un fond de but vainqueur ce soir. Fais-moi ta performance, la performance de ton trio et de ton équipe justement. Ça a été une performance très solide dans notre équipe. On a été solides défensivement. On a été solides surtout en désavantage numérique. Je pense que ça a été la grosse différence. Puis Karel a été juste solide dans le net. C'est ça qui nous a gardés dans le match, toute la marche. Puis quand on a embarqué notre trio pour le powerplay, c'était un 5 contre 3. Fait que c'était le moment qu'on marque un but. Puis on a fait notre travail. On s'en va à Sorel-Tracy dimanche pour le quatrième match de la série. On mène présentement 2-1-1. Si tu aurais un souhait à faire envers les partisans, c'est quoi pour le match de dimanche? Qu'il y ait le plus de monde possible, qu'il soit bruyant et qu'il soit présent. Parce que ça va être un gros match. Chez Ronquière, c'est sûr qu'ils vont arriver préparés. Ils vont la vouloir, mais il va falloir la vouloir plus qu'eux autres pour aller chercher cette victoire-là. Ce qui est très, très important pour nous. Donc on se dit à dimanche. Bon match dimanche. À dimanche, merci. Bon match dimanche.